Bonjour, Boombaz, Cassius, on est au Truckcase, on est en janvier 2013. Il neige ! Votre dernier release, c'est The Rocker CP sur Headbonger. Vous avez quelque chose sur Eric dans le tuyau ? On recommence lundi. On a tout branché, maintenant on attaque lundi. On attaque certainement des choses, mais pour Cassius ce sera bien. Vous vous lancez en prod ? Oui, moi j'ai fait des productions, c'est un peu chiant. Uber est très patiemment attendu, et puis là on vient de finir Phoenix et maintenant Cassius. Et quand vous allez vous lancer dedans, vous avez déjà une manière un peu définie ou habituelle de travailler ? On va en bordel complet, mais on sait ce qu'on veut faire. Là on parle de rien, c'est pas mal, c'est un truc qu'on n'avait pas fait. On est rarement parti avec rien. On a le matos, mais on n'a pas de notes. Vous n'avez pas de concept ? Si on a un concept, on va faire du blues, hardcore blues. Ah ouais ! Parce qu'en fait, vous, ça a été d'abord tripop hip-hop avec la funk mob, ensuite virage house, virage pop-rock, et là maintenant c'est blues hardcore. Hardcore blues, c'est un peu la house quoi. C'est assez vaste hein ! J'ai vraiment entendu ce mot là encore. C'est un pote à nous de Democrap Day qui l'avait inventé, c'est Black Jack, c'est un rappeur de l'époque du hip-hop français des années 90. Il disait qu'il faisait du hardcore blues, du coup je lui vole aujourd'hui, mais je le cite donc finalement c'est pas très bien. Ça va aller moins balèze qu'avant pour régler ça. D'accord, ok. Et au début, vous c'était donc tripop hip-hop avec la funk mob, avec Virage House, sachant que Bumbass n'aimait pas spécialement la techno ? C'est vrai, il n'aimait pas la techno. Je ne connaissais pas vraiment quoi, je me suis mis bien après. Moi j'en faisais avec Etienne de Cressy, on faisait motorbass ensemble, et Hubert tout d'un coup s'est mis à aimer. Ah d'accord, ok. Parce qu'entre autres, la funk mob, j'ai déjà dit, tripop hip-hop, vous avez sorti des remix de Richie Routine et Karl Craig. Moi c'était à l'époque, j'étais à fond dans la techno, donc un jour James Levelle nous a dit avec qui vous voulez faire des remix, et moi mes deux héros de l'époque, c'était Richie Routine et Karl Craig, j'ai dit c'est rigolant, et ils ont dit oui. D'accord, super, c'est génial. Je crois que moi je ne le connaissais pas, c'était encore mieux, j'ai dit trop bien. On ne s'est rencontrés que la semaine dernière, avec Karl Craig. On lui dit mais mec, tu sais que c'est nous qui a fait la remix. Quoi c'est vous la funk mob ? C'est mignon. Ah génial. Il y a encore un peu de cordeur dans tout ce truc, c'est ça que j'aime bien. Et quand vous avez fait de la funk mob Cassius, via l'homme qui valait 3 milliards, donc Virage House, c'était pas un peu déstabilisant par rapport à passer du tripop hip-hop à, tiens on fait de la house maintenant ? Non, 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 c'était plutôt l'inverse, c'est qu'en fait ça commençait à tourner en rond, de faire des morceaux assez lents et de devoir attendre qu'il y ait un mec qui râpe dessus et tout, moi ça me rendait fou et puis voilà. Et puis les gens ne dansent pas de la même façon, ils sont lents quand ils dansaient. Et puis c'est grâce aussi à, enfin pour moi en tout cas c'est grâce à Louis Leger que j'allais voir, j'allais voir jouer et je me suis dit putain c'est la musique que j'ai envie de faire. Et puis voilà après, moi il n'y avait aucune déstabilisation, j'étais déjà dans la techno depuis longtemps. C'était plutôt déstabilisant de passer la techno à la house, rien d'incroyable. Mais bon tout ça c'était un peu du hardcore blues déjà. C'est pour ça que je te rassure. Et donc là il y a eu le premier album, le deuxième et après le virage pop rock sur le troisième ? Peut-être, on n'a jamais vu ça comme ça, mais on fait les trucs. Mais c'est vrai que le début, j'ai réécouté le troisième album, le début pop rock après il devient électro, mais ouais je ne sais pas ce qui... c'était un délire, on avait des morceaux. Ouais je pense que c'est... On voit tout ça comme un grand tour. Le vrai intérêt en fait, le vrai intérêt de faire de la musique ou de vivre en général, c'est d'être libre, c'est-à-dire de pouvoir passer de... Ce qui nous a toujours intéressé c'est de pouvoir passer du coq à l'âme, selon ce qu'on aime faire. Et donc là, Hardcore Blues ? C'est très large, on ne sait pas encore ce qu'on va donner, mais c'est plus sur l'émotion, on va essayer vraiment de partir dans les morceaux qui font. Et vous pensez, selon votre manière habituée de travailler, c'est combien de temps au studio ? On ne sait pas, parce qu'avant on mettait vachement de temps, et le Rocker Zippy on l'a fait hyper vite par rapport au rêve. On a mis genre deux ans et demi. On va vachement plus vite pour des raisons qui sont les nôtres. Mais là on va quand même prendre nos temps, parce qu'il y a un outil qui est assez subi. Non, et puis il y a une grosse frustration là, moi ça fait longtemps qu'on a envie de... Comme il y a eu plusieurs, moi j'ai fait beaucoup de prod à la suite pour des groupes, dont les mecs qui sont en train de jouer les Raptures. Il y a eu une frustration, on a envie de se retrouver, moi c'est mon meilleur pote, j'ai envie de me retrouver avec lui, j'ai envie de se faire du son, et on a fait que le Rocker Zippy, c'était hyper chouette, et en même temps c'était hyper frustrant. C'est hyper vite ça toi, il fait très vite. C'est passé très vite, on l'a fait en quinze jours, on fait le truc. D'accord. Donc là on a l'intention de prendre deux, trois ans. Deux, trois ans ? Deux, trois années, c'est facile. Ah donc c'est pour un album là, on parle d'album là ? Non mais là on part sur l'album bien sûr. Ah oui, on va prendre le temps qu'il faudra, on va essayer de... J'espère qu'il faudra qu'un an. Mais en tout cas on fait un long play. Ah ouais d'accord. Un combiné avec les gigs, etc. Ok. Non, non pas spécialement. On verra. Non c'est le grand champ des possibles là. On ne sait pas, ça prend longtemps, ça va dépendre de ce qui découle de la partie de lundi. D'accord. Un décroisement avec d'autres cultures encore par rapport à cette culture. Mais non parce que la culture elle-même... Elle en va certainement en faisant les choses aussi. Mais ça se fait tout le temps. La musique sont tout le temps en train de se machiner. Et puis nous on est obligatoirement comme des éponges, on récupère des trucs. Maintenant il y a un truc cool là, c'est qu'il y a une sorte de retour à la musique qu'on aime. Nous à l'origine c'est La House. On est très contents, on est très synchro là pour une fois. Alors La House c'est très vaste. Bon après selon les juristes par exemple de Chicago. C'est très très vaste. Bah là il y a un retour à la House de Chicago et La House du New Jersey. D'accord. Il y a un retour à l'esprit de la danse quoi j'ai l'impression. Pas trop rapide non plus, c'est pas mal. Moins de DJ star et tout ça. Les gens dansent plus, ils tournent le dos là. J'ai vu c'était hyper content, les gens ils ne nous ont pas regardé. Il y a eu pendant 10 ans là un truc où tout le monde s'est mis à regarder un mec qui passe des disques. C'est chambé mais c'était assez classe aussi avant quand les gens dansent entre eux. Moi j'adore ça. Ouais ouais. Bon après. Bon après.